Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la forteresse de Salfes, le château situé dans la commune portant le même nom dans les Pyrénées-Orientales. C'est parti pour la visite ! Château datant du 15e et 16e siècle, il marque la frontière entre la France et l'Espagne et est l'unique château de notre pays à avoir une architecture espagnole. En effet, de forme rectangulaire, la forteresse possède une tour cylindrique à chaque angle. Ses murs sont épais de 10 à 12 mètres de maçonnerie pleine, entourée d'une galerie d'escarpes jouant à la fois un rôle de galerie d'écoute et de contre-mines. La grande place où l'on peut y apercevoir un puits était le cœur du château, c'est l'endroit même où les militaires s'y rassemblaient. Elle comprend trois grandes écuries qui, réunis, pouvaient accueillir 300 chevaux, la chapelle et le corps du logis. Petite anecdote concernant ce puits. Effectivement, c'est la première fois qu'on pense aux problèmes d'eau dans les forteresses. Avant, il n'existait aucun puits dans les cours et ils en ont fait un pour avoir de l'eau ici même dans la forteresse. C'est éviter de bouger ailleurs pour aller récupérer l'eau. Donc, c'est l'un des premiers puits créés dans un château. Tu me filmes ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Putain, ça m'a fait peur ! Un gros serpent ! Donc là, on a des œuvres de Tony Grand, apparemment, de ce qu'on peut lire. Ça fait très peur quand tu ne t'y attends absolument pas. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ici, nous nous trouvons dans l'ancien corps de l'ogis. Regardez la hauteur des murs. C'est extrêmement grand. Musique de générique Les techniques militaires améliorées, notamment au niveau des boulets de canons qui passèrent de la pierre au métal, furent leur apparition. Le fort dut donc moderniser sa construction. Entre murailles arrondies pour pouvoir faire rebondir les boulets et sommer des murs en briques dont le rôle est d'absorber les chocs et éviter les lourds gravats, on peut dire que sa construction était moderne pour les panques. Stratégiquement, le château est construit autour de moyennes poulines calcaires qui ne facilitaient pas la charge d'artillerie lourde, comme des canons, à l'ennemi qui voulait s'y attaquer. Musique de générique L'infirmerie, la laiterie et l'étable font partie de la cour ouest du château où se trouve le donjon, principal bâtiment administratif. Musique de générique Implanté dans une crevasse naturelle, la seule façon à l'assaillant d'entrer dans la forteresse était de descendre dans la dépression où il était attendu par les défenseurs armés. Musique de générique C'est hyper grand. Non mais franchement. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ben oui, c'est déboulé en métaux. En métal. Musique de générique Là, on avait certainement le four. Musique de générique Musique de générique C'est rigolo qu'ils aient mis des pierres en forme de pain. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Hola tout le monde ! Oui, je voulais revenir un tout petit peu après la vidéo sur cette visite qui m'a laissé de nombreux sentiments assez controversés. Je vous explique. Tout d'abord, ce qu'il y a à savoir, c'est que la visite est payante pour les plus de 25 ans. C'est-à-dire que si vous avez 25 ans ou moins, il me semble que c'est ça l'âge. 25 ou 26 ans, c'est comme les musées. En gros, vous avez l'entrée gratuite. Mais si vous avez plus de 25 ou 26 ans, vous allez payer 8 euros l'entrée. Jusqu'ici, rien d'anormal, rien d'illogique dans le fait de payer une entrée. Là où ça me surprend un petit peu plus, c'est qu'effectivement, vous payez et au final, vous ne pouvez pas voir l'entièreté du château. Effectivement, vous ne pouvez pas aller au niveau des remparts, on va dire. On ne peut pas aller dans les espèces de coins d'herbe, jardin, dans le creux, dans la dépression naturelle. On ne peut pas y aller. On ne peut pas faire la visite du donjon, à moins de faire une visite guidée. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage. Et la visite de d'autres, du coup, pièges, je pense. Enfin, voilà. En gros, on a accès vraiment principalement à la cour Est, donc la grande cour. Et à une toute petite partie de la cour Ouest, donc là où il y a la boulangerie, l'infirmerie, etc. Où on peut voir les boulets de canon, que je vous montre. Donc, au final, on paye 8 euros pour quasiment rien voir. Ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment très choquée aussi sur cette visite, c'est que le château est complètement dénaturé. Il y a des transats en plein milieu de la grande cour. Donc, excusez-moi, mais bon, moi, si je veux aller bronzer, personnellement, je ne vais pas payer 8 euros pour bronzer dans un château. Voilà, donc ça, c'est un point. Ensuite, il y a une des écuries que je n'ai pas filmée. Tout simplement parce qu'ils ont mis des jeux dedans. Donc, babyfoot, des jeux en bois. Mais ce n'est pas des jeux du Moyen-Âge, quoi. Enfin, du Moyen-Âge, je me comprends. Ce n'est pas des jeux de l'époque. Ce sont des jeux de notre époque. Et je ne voyais pas du tout ce que ça avait à faire là. En gros, voilà, c'est les principaux points vraiment qui m'ont déchue par rapport à cette visite. C'est le fait de n'avoir accès à quasiment rien du château alors qu'on paye quand même 8 euros. Et le fait que ce soit complètement dénaturalisé. Ils ont essayé de le moderniser. Et moi, je n'aime pas du tout ça. J'aurais préféré encore qu'ils mettent des jeux de l'époque ou dans les différentes salles qu'ils essayent de reconstruire un petit peu l'histoire. Ça a été, n'empêche, une très bonne visite. Le château est très grand. Il faisait super beau. Je me suis quand même beaucoup amusée et régalée à le visiter. Je vous invite quand même à aller le visiter parce que c'est un très beau château. Très agréable au niveau de l'endroit. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...